... Filez vite à la Cité internationale de la dentelle et de la mode à Calais, où se tient jusqu'en mars 2012 l'exposition Dessiner la dentelle. Elle présente plus de 300 objets et dessins montrés au public pour la première fois et choisit parmi les 15 000 esquisses conservées dans les réserves du musée. On les découvre dans la pénombre pour ne pas abîmer les matières délicates. L'art floral domine dans le choix des motifs, mais les artistes sont toujours à la recherche de nouvelles idées qu'ils puisent dans les beaux-arts, comme le montre l'incroyable bibliothèque du dentelier d'Avenière. Partout, le dessin est à l'honneur. Mais quand on fait dans la dentelle, on n'est pas un simple dessinateur, on est un esquisseur. L'exposition retrace véritablement l'histoire de ce métier et de ses courants artistes. Vous découvrirez aussi le travail original de Henri Ball, qui a notamment imaginé de somptueuses dentelles art déco inspirées par Lalique. Tout le travail préparatoire qui précède la fabrication de la dentelle est limpide. Des premiers croquis jusqu'au métier mécanique, on suit le fil des prouesses techniques, des traditions et des trésors d'invention. Héritière de plusieurs siècles de tradition, la dentelle de Calais est vivante et toujours aussi désirable. Dans quelques semaines, vous pourrez ainsi découvrir sur les nouveaux ensembles RS ce champ de parapluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501